D'accord. Alors justement, à travers des fresques murales, vous habillez aussi des espaces intérieurs ? Oui, principalement même. Et extérieurs ? Principalement des espaces intérieurs. Un petit peu d'extérieur, mais surtout de l'intérieur, parce que c'est des projets vraiment qui s'inscrivent dans la décoration, en fait. Donc des open space, des chalets, même des choses pour des vitrines, des musées, des choses comme ça. Alors par exemple, moi je vois sur votre site, par exemple, il y a une fresque, il y a des fresques. Vous êtes à l'intérieur d'une maison, il y a des escaliers, vous pouvez... Faire une montée d'escalier. Faire une montée d'escalier en dessin sur le mur. Ça se prête assez bien finalement, parce que des fois on ne sait pas forcément comment habiller une montée d'escalier, et la fresque a cet avantage que c'est complètement sur mesure. Donc avec des pinceaux, avec des feutres, on peut vraiment créer quelque chose sur mesure, habiller cette montée d'escalier, faire des fresques graphiques de montagne par exemple, comme j'ai beaucoup de projets comme ça dans la région forcément. Donc ça marche très très bien. Voilà, vous faites des montagnes sur le mur, puis après ça peut être à l'infini. Enfin du coup, vous commencez le mur, puis ça peut continuer. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on peut aussi faire des choses vraiment sur mesure, travailler les motifs, s'imprégner vraiment de l'espace, de l'endroit. Si c'est une entreprise, le faire aux couleurs de l'entreprise, glisser des clins d'œil, mettre des petites illustrations dedans. On peut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche créative en fait. Et Maïva, est-ce que vous avez une directive des gens qui vous demandent quelque chose, ou vous faites comme vous voulez ? Ça dépend vraiment des projets en fait. Souvent, quand on me contacte, c'est parce qu'on a vu ce que je faisais. Donc déjà, je pense que mon style a parlé pour X raisons. Et puis après, soit il y a déjà une démarche de, voilà, on aimerait faire des montagnes parce que c'est important dans notre culture, dans nos valeurs, ou pas du tout. Et j'ai un peu plus carte blanche. Donc ça dépend vraiment des personnes. D'accord, on va se retrouver dans quelques instants. Maïva, pour continuer à parler de vous, et de ce que vous faites, à tout de suite.